... Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans Découverte ce soir, Loïs Clément vous emmène à Toron, dans la Creuse, découvrir une exploitation de 300 bisons des plaines d'Amérique du Nord, élevées en pleine nature. Et un peu plus tard, dans la soirée, dans Première Séance, focus sur les conditions de réouverture des cinémas qui ont accueilli leurs premiers clients en début de semaine. Voici à présent les titres que nous allons développer ensemble dans cette édition. La mobilisation des enseignants devant le rectorat de Bordeaux, trois jours après le retour obligatoire en classe pour les écoliers et les collégiens. L'heure était pour les enseignants de tirer un premier bilan de la gestion de cette crise sanitaire. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les réformes que le gouvernement s'apprête à mettre en place. La baisse de la fréquentation de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac n'est pas sans impact sur les travaux de revalorisation prévus sur le site. Seul le projet d'agrandissement du Hall A est maintenu pour l'instant. Il a fait chaud, très chaud même aujourd'hui. Météo France avait annoncé cette journée comme la plus chaude de la semaine en Nouvelle-Aquitaine et le mercure a frôlé les 35 degrés en Gironde cet après-midi. Et justement, puisqu'on parle de météo, je vous propose de regarder celle de demain. Le ciel, vous le voyez, s'obscurissera dans l'après-midi. Des averses orageuses sont même attendues, notamment sur le sud du département. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 23 degrés et 33 degrés. Une centaine d'enseignants rassemblent ce mercredi après-midi devant le rectorat de Bordeaux à l'appel de l'intersyndicale, trois jours après le retour obligatoire en classe pour les écoliers et les collégiens. L'occasion de faire le bilan sur la gestion de la crise sanitaire, mais aussi d'alerter sur l'inquiétude concernant les réformes que le gouvernement s'apprête à mettre en place à la rentrée prochaine. Écoutez. On assiste à des contre-réformes du gouvernement, mais dans tous les services publics, à l'encontre de tous les travailleurs. On l'a vu à l'hôpital, on était d'ailleurs présents avec les personnels de santé ce mardi 16 juin. Aujourd'hui, c'est les personnels de l'éducation qui ont les mêmes revendications en termes de salaire, en termes de création de postes, de respect de leur statut et du cadre national de l'école de la République. On a eu quatre protocoles sanitaires différents, dont deux la même journée en l'espace d'un mois et demi. C'était la reprise à tout prix, avec surtout un protocole qui était inapplicable dans les écoles et qui est toujours, et surtout qui servait à tout, sauf à protéger les élèves et les personnels. L'objectif du gouvernement est de se débarrasser de l'école et de la transférer aux collectivités territoriales et de laisser cette gestion, qui est clairement de la gestion de l'austérité, aux collectivités territoriales. Les deux S2C, c'est un dispositif qui enlève des heures d'enseignement éducation nationale aux élèves au bénéfice de conventions. Ça peut être des parents d'élèves bénévoles, des associations univers, des employés territoriaux. Et ça se caractérise par les conventions de S2C, qui sont sport, santé, culture, citoyenneté. Ça pose quand même des problèmes en termes d'égalité d'accès à l'école de la République et à la préservation des enseignements scolaires. L'inquiétude des salariés de Getrague, cette entreprise Blanc-Fortez, dont Ford, est coactionnaire et qui fabrique des boîtes de vitesse. La société qui emploie 800 personnes est en difficulté depuis déjà trois ans et la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation. Selon les syndicats, l'usine pourrait même fermer ses portes d'ici 2021 si la situation économique ne s'améliore pas. Les syndicats s'interrogent donc sur l'avenir des salariés et de l'entreprise, d'autant qu'ils ignorent tout des intentions du groupe canadien Magna, qui est coactionnaire de Getrague. Ils ignorent s'ils comptent rester actionnaires de la société. Les syndicats ont donc décidé d'engager une procédure de droit d'alerte pour soumettre une liste de questions aux actionnaires de l'usine afin de savoir à quoi s'en tenir pour l'avenir. La fréquentation de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a reculé d'environ 60% selon le directeur de l'aéroport de Bordeaux dans une interview accordée à nos confrères de France Bleu Gironde. Une baisse qui n'est pas sans conséquence, le site fait l'objet, vous le savez, de nombreux travaux de développement, ainsi ceux portant sur le bâtiment de jonction prévu entre le Hall A et le Hall B, ainsi que la nouvelle extension de Billy sont reportées. Seul le projet d'agrandissement du Hall A est maintenu à l'heure actuelle. Je vous le disais dans les titres et vous l'avez constaté par vous-même, il a fait chaud et même très chaud aujourd'hui. Météo France avait annoncé cette journée comme la plus chaude de la semaine, notamment en Gironde où le mercure a frôlé les 35 degrés. Demain, vous l'avez vu, notamment au moment du sommaire, il fera un petit peu moins beau. Mais rassurez-vous, le soleil reviendra pour le week-end. Et soyez donc très prudents si vous comptez profiter de la chaleur pour aller sur la côte atlantique, vous baignez. Certaines plages ne sont pas encore surveillées. C'est notamment le cas de la plage des casernes à Seignos, dans les Landes, où un homme s'est noyé hier. Il aurait été pris dans un courant de baïne et n'a pas pu regagner le rivage. C'est le troisième décès par noyade dans les Landes, en moins d'un mois. Le second tour des élections municipales, c'est dimanche. Dispositif sanitaire mis en place, déroulement, mais également en jeu de ce second tour en Dordogne. On fait le point tout de suite avec Hervé Chassin, journaliste à Sud-Ouest Périgueux. En Dordogne, on a deux sports favoris, le rugby et la politique. En attendant de retrouver les Pâques dans les stades, les Périgordains peuvent se passionner pour le second tour des élections municipales en allant voter dimanche 28 juin. Le préfet, Frédéric Périssa, assure que les conditions sanitaires seront bien meilleures dans les bureaux de vote que sur certains marchés. On y entrera masqué et les mairies ont été dotées de 65 000 masques, 1 630 visières et 290 litres de gel hydroalcoolique. Et pour ceux qui auraient encore peur, le système de procuration a été simplifié. Sur les 505 communes de Dordogne, on votera dimanche dans 46 communes et non pas 49 selon les résultats du premier tour. Trois mairies n'ont en effet pas eu de candidats pour occuper le ou les sièges restants. Donc, elles n'ouvriront pas leur bureau de vote. Ce sera le cas à Combes-Ranchet-Peluche, Bouteille-Saint-Sébastien et Sainte-Trie. Dans une quinzaine de communes, les bureaux n'ouvriront que pour élire un seul conseiller municipal manquant. Dans les 13 villes de plus de 1 000 habitants encore en lice, où les scores s'annoncent serrés, les pronostics sont compliqués par la multiplication des listes. Bergerac se distingue avec 4 listes et donc une quadrangulaire. 8 villes connaîtront une triangulaire. Périgueux, Sarlat, Ribérac, Kupjac, Jumillac, Le Bug, Montpont, Neuvik. Et 4 duels à Coulonier-Chamier, Saint-Astier, Nontron et Saint-Nuyac. Autant dire que la tension monte dans certains coins et que tous les coups sont permis beaucoup plus que rugby. Le niveau de participation fera la différence. En Dordogne, où l'on vote davantage qu'au niveau national, elle est restée très basse au premier tour à 55%, mais 10 points de plus qu'au national, alors que la participation est habituellement largement au-dessus de 70%. Les candidats font donc le tour des abstentionnistes du premier tour, d'autant que désormais chaque votant peut se voir attribuer deux procurations. Rappelons qu'en Dordogne, le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. Enfin, dans les villages du Périgord, on attend avec impatience la levée de toutes les restrictions de rassemblement pour planter le mai du maire vainqueur, voire celui avec des vestes chez les perdants. Un humour très local. Direction à présent la Charente-Maritime, où Frédéric Zabalza de Sud-Ouest nous explique les enjeux du second tour à La Rochelle, Sainte, mais aussi Rochefort et Royan. C'est la dernière ligne droite pour les municipales. En Charente-Maritime, cela concerne 60 communes, dont les quatre grandes villes, La Rochelle, Sainte, Rochefort et Royan. Le scrutin promet d'être particulièrement serré à La Rochelle, avec une triangulaire entre le maire sortant Jean-François Fontaine, le député Olivier Falorni, et le candidat écologiste Jean-Marc Soubeste. À Sainte, une quadrangulaire opposera le maire sortant Jean-Philippe Machon, à Bruno Traperon, Rémi Catroux et Pierre Dietz. Tout ça est à suivre dimanche. L'actualité en Charente-Maritime, c'est aussi ce procès aux Assises de Sainte pour le meurtre de Patrick Céleste. Ce sexagénaire avait succombé en 2018 à un déferlement de violence d'un groupe d'adolescents dans le quartier de Portneuf, à La Rochelle. Le verdict est attendu jeudi soir. Heureusement, cette semaine marque aussi le début de la saison estivale, ce qui n'est pas anodin dans un département où le tourisme représente la première économie. La crise sanitaire est évidemment un coup dur, mais les professionnels ne désespèrent pas de sauver les meubles, pour reprendre les mots de Stéphane Villain, président de Charente Tourisme, qui a annoncé cette semaine un plan de relance d'un million cinq pour soutenir la filière. En attendant, de nombreux sites ont rouvert les locomotives comme le Zolo de la Palmyre et l'Aquarium de la Rochelle, mais aussi d'autres moins connus, mais qui valent le détour, comme le château fort de Saint-Jean-d'Ancle et son parc médiémane. Une vingtaine de salariés volontaires de l'abattoir 47 ont été dépistés à la Covid-19 ce mercredi matin. Une opération réalisée par l'Agence régionale de santé, motivée par le fait que des cas de Covid-19 avaient été recensés, dont plusieurs abattoirs en France, mais aussi à l'étranger. Et sachez que l'ARS organise demain à Bordeaux une dernière journée de dépistage Covid-19 entre 10h et 15h, place André Meunier. Au programme également un temps d'information sur les gestes barrières, mais aussi sur le port du masque. Depuis le début du mois, dans le cadre de ce dispositif, 68 tests ont été effectués sur le secteur de la gare Saint-Jean, tous négatifs, vous le voyez. 114 actions de dépistage ont également été menées en structure d'hébergement d'urgence ou pour demandeurs d'asile, avec des résultats l'ont encore tous négatifs. D'autres opérations de dépistage sont en cours dans la région. Il y en avait notamment une ce matin à Angoulême, en Charente. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour avoir plus d'informations. Basé dans l'arsenal de Rochefort, le site qui abrite l'Hermione va rouvrir ses portes au public dès le 27 juin prochain, avec un parcours de visite spécifique, compte tenu de la crise sanitaire, mais aussi des tarifs adaptés pour attirer le plus grand nombre de visiteurs. Alors les protocoles sanitaires qui nous sont imposés nous ont évidemment obligés à revoir le parcours, mais de ce parcours-là, on a décidé d'ouvrir d'autres zones qui n'étaient pas ouvertes au public, comme la grande chambre du commandant, qui sera axée à la visite libre. Donc on a repensé les choses pour que le public soit, ressorte avec une vraie expérience touristique à la fin du parcours. Ça, c'était une première obligation, mais pour nous, je dirais qu'on est à la chance d'avoir un site totalement ouvert, très grand, avec des ateliers, avec un bateau, avec... voilà, on est dans un parc, donc c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, que beaucoup d'autres sites pour permettre aux visiteurs de venir sereinement profiter du site touristique de l'Hermione. Nos navigations sont là pour permettre de financer aussi, donc il y a l'accueil du public à quai, mais il y a aussi les voyages et l'accueil du public dans d'autres ports qui nous permet d'entretenir ce bateau et de supporter sa maintenance. Par contre, il n'est pas exclu, effectivement, qu'on reprenne la mer un peu plus vite qu'on ne l'avait prévu, comme une première étape avant le grand saut, simplement pour entraîner les jeunes, pour maintenir la flamme, pour permettre à nos bénévoles aussi de continuer à venir sur ce navire, le repréparer, et relancer une navigation pour l'Hermione, c'est aussi une émulation, et c'est ça que les gens viennent voir et vivre quand ils viennent sur le site touristique. Comment on prépare un bateau pour repartir, et on aura besoin de tous pour repartir. Et nous vous proposons une visite de l'Hermione en avant-première, dont Point de vue diffusé dès vendredi sur TV7. Le musée national du château de Pau, fermé depuis le 14 mars dernier, en raison de la Covid-19, rouvrira ses portes le 1er juillet, mais seulement les après-midi et sans visite commentée. Si l'audio guide n'a pas pu être mis en place, une application pour smartphone sera téléchargeable gratuitement pour visiter le musée. Le port du masque sera obligatoire et un parcours de visite a été mis en place. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, direction la Creuse et son troupeau de bisons des plaines d'Amérique du Nord en découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501